Je m'appelle Maïmouna Bari, madame Bari, spécialisée en gestion des entreprises. Je suis activiste de la société civile. Voilà, vous venez de déposer votre dossier de candidature pour être membre au CNT. Dites-nous d'abord, c'est au nom de quelle structure ? Je me présente au comte du Conseil national et consultatif des jeunes de Guinée, qui est créé depuis 2012, qui est agréé en 2017. Et nous avons appris qu'au niveau de la mairie de Ratoma, là où vous avez déposé, jusqu'à maintenant, il n'y a qu'une seule candidature féminine qui a été déposée. Et c'est vous. Quels sont vos sentiments par rapport à ça ? Certes, je suis émue, mais d'autre côté, je peux dire que voir la représentativité des femmes, elle est faible. Je ne dirais pas que je suis contente par rapport à cela, mais par contre, nous allons les pousser à se présenter, certes, les femmes aussi capables d'assumer et d'assurer leur poste de responsabilité. D'accord, on le souhaite que vous soyez au CNT, mais qu'est-ce que vous comptez apporter une fois élue au niveau de ce Conseil ? D'abord, défendre le peuple de Guinée dans son ensemble a toujours été une passion pour moi, depuis mon jeune âge. Et aller au CNT, on ne part pas pour développer, je ne peux pas vous dire ici que je vais vous offrir le ciel, tandis que je pars pour voter et faire adopter des lois qui parlent dans l'intérêt général du peuple de Guinée, la jeunesse guinéenne, surtout pour avoir le Conseil national des jeunes. Et vous le saviez, avec moi, je suis choquée de la même chocaine qui vous choque quand on parle de loyer. C'est tellement cher avec la jeunesse guinéenne, ça nous fatigue beaucoup, et surtout les droits des femmes. Vous voyez, l'éducation, elle est primordiale. Donc, je veux me battre pour avancer, pour voter des lois qui parlent dans l'intérêt général du peuple de Guinée. Et surtout que vous savez, la chose la plus grande, c'est la Constitution, pour avoir une Constitution qui nous permettra d'aller aux élections libres et transparentes dans notre pays, apaisées surtout. Et si vous n'êtes pas retenue, vous serez déçue ? Je ne serai pas dessus. Dans la vie, il faut qu'il y ait la jalousie humaine. Je ne le suis pas. J'ai toujours mené mon combat. Je suis toujours restée constante. Je suis toujours restée... J'étais toujours résistant. Donc, voir que je n'ai pas eu la chance d'y aller, ce n'est pas un obstacle pour moi. Par contre, je souhaiterais vraiment que la personne qui sera retenue soit capable d'assurer et d'assumer de représenter les jeunes, de parler, de représenter les 100 voix de la jeunesse. Je veux vraiment une personne qui est capable. Je veux vraiment une personne qui répond aux normes. Je veux vraiment une personne qui connaît la souffrance de la jeunesse guinéenne et qui pourra apporter. Ce n'est pas seulement parce qu'on veut y aller, mais une personne qui a la compétence d'assurer les choses. C'est ce que je veux. Voilà, il y a une bataille, comme on peut le dire. Pour être au CNT, on voit des agitations un peu partout. Quels seront vos atouts, vous ? D'abord, moi, ma particularité, c'est quoi ? Je ne publie pas ou je ne fais pas autre chose pour le faire. Certes, je ne suis pas une... Ce n'est pas une première que vous me voyez dans ma lutte. Je l'ai toujours fait. Et à vous, les journalistes, de prouver cela. Certes, j'ai risqué, moi, ma vie pour une femme. Ce n'est pas une première, vous comprenez. Ma particularité, c'est quoi ? Je resterai toujours la même maïmouna que je suis. Je resterai constant pour atteindre mes objectifs pour le peuple de Guinée. Et je vais toujours représenter les 100 voix.